Chers téléspectateurs, à présent nous allons passer à notre partie débat. Comme j'ai dit au début de notre édition, on va parler des moyens de lutte contre l'immigration clandestine, surtout les efforts déployés par l'Egypte en ce qui concerne ce dossier. Et là, il faut citer que le taux d'immigration clandestine vers l'Europe a connu le plus bas niveau depuis 5 ans, et grâce, si on peut le dire, aux efforts orchestrés par le Nord et le Sud en ce qui concerne ce dossier, afin de mieux analyser les causes et également les moyens de lutter contre ces vagues d'immigration. Nous avons l'honneur d'accueillir Dr. Shérif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Bienvenue à notre programme. Merci. Un dossier qui préoccupe, un dossier important sur le plan politique, économique et social, et bien sûr humanitaire. L'Egypte, par défaut, joue un rôle très important en ce qui concerne ce dossier, grâce à sa situation et également son ampleur dans la région. Selon vous, si le taux a baissé, le taux d'immigration, avec toutes ces vagues qu'on voit de migrants qui veulent bien recommencer une nouvelle vie à l'Occident, mais le taux a baissé, grâce ou à cause de quoi ? D'abord, c'est grâce, en commençant par le côté positif, grâce à la coopération qui a été instaurée entre l'Egypte, qui est devenue un pays pilier dans la région. La crise a été déclenchée de l'immigration clandestine, non pas uniquement à cause de la crise ou du conflit syrien, mais le plus dangereux, c'était le conflit libyen. Parce que là, il y avait une vague d'immigration de l'Afrique, qui a pu avoir un trajectoire jusqu'à la Libye, et le bassin méditerranéen, où il y avait des organismes terroristes, organismes de crimes organisés, qui les exploitaient et les transportaient vers l'Europe. Et je crois que l'Egypte a commencé cette coopération, d'abord graduellement. C'est-à-dire, on a commencé à dire à nos partenaires à l'Union Européenne, écoutez, il faut régler d'abord la question libyenne. Il faut combattre le terrorisme là-bas, et il faut le faire sérieusement. C'est-à-dire, en donnant les logistiques et l'aide nécessaires au général Maréchal Khalifa Haftar là-bas, pour combattre le terrorisme là-bas. N'oublions pas que le terrorisme, il est financé par cette crime organisée d'exploitation et de trafic humain, et par la drogue, et par le trafic d'armes. C'est toujours, ces éléments sont les bases du financement du terrorisme. Alors, je crois que lorsqu'on a commencé en Egypte à convaincre l'Europe qu'il fallait prendre des étapes sérieuses à aider l'armée libyenne à combattre le terrorisme, les choses se sont beaucoup améliorées. Deuxièmement, il y a eu aussi le déploiement des navires, de notre force navale égyptienne, avec les Mistrales qu'on avait achetées à la France, et ça a été une force redoutable dans le bassin Méditerranée, dans tout ce chaos. Parce qu'on a les côtes libyennes qui sont extrêmement larges, et qui étaient gérées par le Qatar, la Turquie et d'autres infiltrations étrangères. Je crois que la présence égyptienne a commencé à mettre les points sur les îles. Si on regarde un pays comme l'Italie, qui a beaucoup souffert de cette immigration, et qui a eu un gouvernement populiste, qui a choisi de mettre fin à cette vague, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi ? C'est la conférence de Palermo, où le président Abdel Fattah el-Sisi a été invité, parce que c'était le chef de l'État compétent dans ce dossier, et qui savait comment établir la coopération entre l'Égypte et l'Europe sur cette question. À ce propos, ce jour-là, les représentants de la Turquie ont quitté la salle, parce que tout simplement, ils n'ont pas intérêt à faire ce boulot. Et c'est le chantage, souvent. Or, la relation avec l'Égypte, c'est une relation d'amitié, une relation d'intérêt mutuel. L'Égypte a montré aussi, sur l'Est, c'est-à-dire du côté du bassin du Méditerranée, que l'infiltration des mouvements, des vagues qui venaient aussi de la Syrie, parce que parfois, ils transportaient certains péroristes au nord du Sinaï, et après ça, ils passaient pour la Grèce et la Chypre. Alors là aussi, la présence maritime, la présence des forces navales égyptiennes a participé à cela. N'oublions pas un point très important aussi. Deux points. Le premier, c'est l'échange de renseignements. On a échangé beaucoup d'informations avec nos amis. Concernant l'infiltration de ces vagues d'immigration. Bien sûr. D'abord, parce que c'est un crime organisé. Si un État, comme l'Égypte, n'a pas un service de renseignement fiable, elle ne pourra pas arriver à ces résultats. Alors, c'est parce qu'on a un système fiable qui a pu infiltrer ces mouvements et a pu vraiment leur mettre les bâtons dans les roues, comme on le dit, et les empêcher de continuer. C'est grâce à notre compétence sur ce domaine. Le deuxième point, il y avait des visites entre le président Abdel Fattah Sissi et ses homologues en Bulgarie. Et on a vu les visites ici. Et aussi en Asie centrale. Tout ça, c'est parce que les pays balkans, il y avait aussi les crimes organisés qui existaient là-bas. Alors, on a montré à nos amis européens qu'on est capable, non seulement de maintenir les frontières maritimes avec la Libye et empêcher ce trafic d'êtres humains. Et aussi, on l'a pu faire à l'est de la Méditerranée. Donc, géographiquement, on a montré qu'on est un pays pilier. Tout ça a été couronné récemment par le sommet Afrique-Europe qui a eu lieu en Autriche. Oui. Justement, le dossier de l'immigration a été discuté en ce qui concerne le niveau bilatéral entre l'Égypte et l'Autriche et également au cours du forum Afrique-Europe. Ce qui est très important, c'est que les Européens ou la communauté européenne a voulu à un certain point, pas imposer, mais suggérer avec force que l'Égypte adapte le système de camp de réfugiés. L'Égypte a refusé catégoriquement cette demande en adaptant, si vous voulez, un élément humanitaire. C'est que les réfugiés, ils seront traités comme des citoyens à part entière en Égypte pour une période provisoire jusqu'à ce qu'ils quittent le pays. Bien sûr, c'est avec beaucoup d'honneur et respect envers les êtres humains, mais également parce que c'est très dangereux d'accueillir ces camps. Tout simplement, c'est contre notre nature en tant qu'Égyptien. Depuis des siècles, je ne veux pas dire des années, mais des siècles, l'Égypte a accueilli les Arméniens après le génocide arménien, elle a accueilli beaucoup d'Irakiens pendant la guerre du Koweït récemment. On était toujours à l'abri de toute cette population, toutes ces cultures. Alors, ça ne marche pas du tout avec la nature de l'Égypte, de leur dire, de dire à l'Égypte, écoutez, vous allez faire des camps de concentration. Non, notre nature ou notre société et notre richesse a été basée sur cet échange. Regardez combien de personnes sont d'origine étrangère qui sont venues en Égypte. Ils ont participé dans le cinéma, dans le sport, dans beaucoup de choses. On est un pays riche dans ce domaine. Alors, je crois que du côté humanitaire, l'Égypte était à la hauteur. Parce que c'est très facile d'avoir des camps de réfugiés et de demander l'argent pour financer ces camps de réfugiés à l'ONU. Nous, on ne perd rien. Si on avait mis le côté humain de côté, on aurait dit, très bien, on aura les camps de réfugiés et c'est à l'ONU de nous donner l'argent pour qu'on finance ces camps. Et nous, on gagne tout. Mais non, on a dit, on va accueillir ces gens. S'ils veulent inaugurer des magasins pour leur commerce qu'ils le fassent, ils auront la possibilité. Nos frères syriens, qui sont venus de la Syrie, regardez maintenant, ils ont beaucoup de commerce en Égypte, des quartiers pleins de commerce syrien. Alors que les Syriens dans d'autres pays, surtout en Europe, ils sont dans la catégorie des réfugiés et ils le resteront toujours parce qu'ils doivent rentrer chez eux. Or, nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait l'absorption et on aide la communauté internationale sur ce côté. L'important, c'est que la vision du président Fakar Sissi là-dessus, c'était que malgré les problèmes de l'Égypte, on a montré qu'on peut faire des sacrifices pour les causes humaines. Et ça, c'est très honorable pour nous. Parce qu'après ça, je crois qu'avec le règlement du conflit syrien, par exemple, beaucoup de choses seront claires pour la communauté internationale qui n'a pas aidé le peuple syrien pendant cette guerre et qu'il a abusé. Alors que nous, on a donné le feu vert de les accueillir, d'abord. Jamais on a fait des trafics de ces êtres humains pour l'Europe ou ailleurs. Bien sûr, s'ils veulent partir ailleurs, qu'ils le fassent. Mais la libre circulation, elle est garantie pour eux. Mais normalement, on a demandé qu'ils soient ici comme tous les citoyens égyptiens à pied d'égalité. Oui. Alors, quand vous venez de le mentionner, la position de l'Égypte était claire en ce qui concerne ses politiques envers les migrants et les réfugiés qui passent par son sol. Je voudrais parler également de la position européenne ou occidentale. D'abord, avec le commencement de la guerre ou du chaos en Syrie, on a vu l'Allemagne qui avait proposé d'accueillir jusqu'à un million de réfugiés comme immigrants parce qu'elle a besoin de main-d'oeuvre. Également, le Canada avait suggéré à un certain point d'accueillir un million d'immigrants écalés sur trois années. Mais en réalité, on a vu que ce plan n'a pas été réalisé comme il l'avait été lancé. On a vu des problèmes concernant ces camps en Macédoine, par exemple, qui n'a pas voulu que les réfugiés ou les migrants passent par leur sol. On l'a vu également en France avec la jungle et Bad Calais. Alors, selon vous, ce double système ou cette contradiction de déclaration, pourquoi elle a eu lieu et comment ça peut compliquer la situation ? C'est exactement ce qu'on voit maintenant en Europe, spécialement en France. L'écart qui existe entre l'élite qui gouverne et la rue, la population. Par exemple, il y a eu des pays qui se sont rendus compte qu'il ne fallait pas continuer dans ce chemin. Regardez par exemple, le 10 décembre dernier, il y avait le pacte de Marrakech qui a été signé par de nombreux pays européens, surtout la France. Et ça a causé beaucoup de polémiques, a déclenché la polémique en France sur cette question. Pourquoi la France est en train de se lier à des pactes d'accueillir des migrations, les immigrés, et elle est en train de souffrir économiquement ? Et je crois que ça montre qu'il y a une pensée chez les politiques qui est différente de la population. Pareil en Allemagne. Regardez la chancelière allemande et Angela Merkel, comment elle avait une popularité très hausse. Et maintenant, lorsqu'elle va quitter le pouvoir, elle n'est pas vraiment dans le même code de popularité. Il y avait récemment un article qui a été publié en disant même si elle va partir, le dégât est fait pour l'Allemagne. Parce qu'il n'y avait pas une étude comment absorber ces gens. Je crois que c'est un écart très dangereux pour l'Europe. Ça n'a pas été calculé. Et l'Union européenne est en train de payer ce prix. Il y a des pays comme la Pologne, comme l'Hongrie, comme l'Autriche, et récemment l'Italie aussi, avec ce gouvernement populiste, qui commencent à dire non, on ne veut pas suivre les directives de l'Union européenne sur l'accueil des immigrés. Justement, afin de mieux parler de la situation en Europe et plus précisément en France, en ce qui concerne ces politiques envers les immigrés, nous avons contacté par téléphone M. Albert Taniouz, qui est président de l'Association des relations égypto-françaises. Bonsoir. Madame. Oui, alors, M. Albert Taniouz, là, on parle d'un sujet qui préoccupe l'Europe, l'Afrique, le monde entier, l'immigration clandestine, le rôle joué par l'Égypte afin de freiner ce fléau. Et on veut parler de la situation actuelle en France en ce qui concerne les vagues d'immigration clandestine. Quelles sont les conséquences de telles vagues sur l'économie et la vie sociale en France actuellement ? Comme vous l'avez dit, c'est un grand fléau qui peut devenir un énorme problème parce que le fléau des gens qui viennent des pays du sud, c'est-à-dire l'Afrique à travers le Maroc ou la Tunisie ou les autres pays du nord de l'Afrique peut causer des problèmes économiques, financiers et sociaux en Europe. Donc, à travers l'Italie, les gens passent et au lieu de juste passer, certaines s'installent soit en Italie, un peu moins en France, mais ils partent pour l'Angleterre. Et les gens, les responsables politiques n'ont pas pris la dimension exacte lors de ce début des fléaux. Et maintenant, ils sont en train de regretter qu'ils n'ont pas réagi rapidement, efficacement. Selon vous, quel genre de réaction devait-il prendre ? C'est-à-dire qu'il fallait que ces immigrés soient d'abord recensés. Et il fallait faire un choix si on a besoin de certaines catégories de gens ou on les prend comme ils sont et on les forme. Alors, il y avait deux méthodes. Ou bien qu'on prend les gens, on les forme et on les socialise parce qu'ils viennent des sociétés différentes et on les apprend un métier, par exemple, vous voyez, ou on les met dans des endroits, dans des provinces, où il manque de main-d'oeuvre. On n'a pas réagi à temps. Il y a des provinces, en France, par exemple, qui ont besoin de main-d'oeuvre dans certains pays, dans le nord de la France ou dans d'autres provinces. Mais on n'a pas pris les bonnes mesures. Maintenant, ils ont commencé. Bon, la France a fait une restriction commune. Mais pas l'Angleterre, pas l'Allemagne. Surtout l'Allemagne a été, je ne veux pas dire le mot envahir, mais l'Allemagne a été submergée par des immigrés et que Angela Merkel, quand vous venez de dire, n'a pas réagi avant. Elle a accepté ces gens-là et l'Allemagne avait suggéré d'accueillir un million de réfugiés. Alors, c'est toute une invitation de la part de l'Allemagne, mais mal gérée. Très mal, oui. Le mot mal gérée, c'est exact. Mal gérée, mal acceptée, mal... Ils n'ont pas pris... C'est là que je dis qu'ils n'ont pas pris les bonnes mesures pour qu'ils puissent socialiser. s'ils les acceptent. Mais même un million, je pense que c'est trop et que pendant une petite période... C'est-à-dire un million, s'ils les prennent en 2-3 ans, c'est faisable, mais un million en 2-3 mois, c'est énorme. Et maintenant, les Autochtones en Allemagne ont du mal à accepter. Au début, c'était de bon cœur en disant qu'il faut les aider, qu'ils sont pauvres, qu'ils ont des problèmes dans leur pays, qu'ils sont en chômage, que c'est quelque chose d'économiquement impossible de gérer. Mais en fin de compte, ils se sont rendus compte que même s'ils ont, ces gens-là, ont des problèmes dans leur pays sur le plan économique, mais eux, en Allemagne ou en Italie, ne peuvent pas les accepter économiquement, socialement, culturellement. donc, il fallait procéder avec une autre façon. Estimuler les gens, ce n'est pas une œuvre facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Monsieur Albert Tanius, vous êtes le président de l'Association des relations Égypte-Français. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. De retour à notre invité au studio, docteur Sharif Amir. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Et là, je voudrais également faire une petite comparaison entre ce que Monsieur Tanius avait dit que cette invitation de réfugiés ou d'immigrés était mal gérée et par la situation pareille en Égypte. C'est que l'Égypte a accueilli des migrants et des réfugiés venant non seulement de la Syrie, du Hémen également, de l'Afrique subsaharienne. Tous sont venus en Égypte avec un amalgame de culture, de coutume et de mode de vie. On n'a pas entendu parler, sauf bien sûr les menaces bandides de groupes ou de groupuscules terroristes qui avaient dès le début un autre plan. Mais ceux qui ont trouvé refuge en Égypte, on n'avait pas entendu parler d'incidents ou de malintégration de ces gens en Égypte. tandis que ce problème est très grave en Occident. Si on fait la comparaison entre les deux cas avec les mêmes migrants, selon vous, pourquoi ici en Égypte on n'a pas affronté ce problème tandis qu'en Europe, qui a besoin de main-d'oeuvre et qui a besoin peut-être de migrants affronte un tel problème ? Il y a de nombreuses raisons. d'abord je crois que ceux qui sont venus prenons l'exemple syrien d'abord ceux qui sont venus en Égypte ils étaient principalement qui travaillaient dans les commerces des familles qui travaillaient dans le commerce et ils ont mieux raisonné l'affaire c'est qu'en Égypte ils seront mieux accueillis et peut-être ils peuvent avoir leur avenir dans ce pays. Or la catégorie qui a été expulsée ou utilisée pour l'envoyer en Europe comme vous venez de dire main-d'oeuvre c'est-à-dire ils étaient démunis ils n'avaient pas les moyens et même pas la langue ou la connaissance de la culture là-bas et la vision pour eux c'est qu'on leur a promis une terre promise ils arrivent là-bas et il y aura la nourriture le travail et s'ils ne veulent pas même travailler il y aura l'aide sociale il y aura la garantie de traitement médical l'éducation pour les enfants donc c'est une terre promise plein de profits et rien que ça ils n'ont pas été préparés qu'il fallait travailler qu'il fallait contribuer et je crois que c'est la différence on a eu la chance sur cette question et aussi les immigrants africains subsaharien comme vous venez de dire je crois que l'Egypte c'est une société assez on est une société assez conservatrice quand même on a notre tradition et on accepte l'autre or il y a une contradiction énorme en Europe c'est que ce sont des sociétés très ouvertes très libérales mais en même temps il y a toujours une crainte de ce qui est étranger qui est étranger à la culture européenne ou même à la culture du pays vu leur histoire et les guerres qu'ils ont subies il y a toujours un peu en France par exemple chez beaucoup des gens qu'il y aura un conflit un choc culturel ou religieux ou un jour il y aura un remplacement ethnique comme on parle maintenant en Allemagne que les Turcs commencent à avoir et en Belgique il y a plein de menaces et aussi des Marocains en Belgique et les Pakistanis en Angleterre et les Indiens là-bas alors il y a un énorme problème sur ce côté n'oublions pas aussi une chose le taux de natalité nous on n'a pas ce problème ici en Égypte en Europe en Allemagne et c'est un grave problème oui croyez-vous que peut-être à cause de ces vagues de réfugiés et de migration clandestine qu'actuellement en Europe le courant de droite radicale ou nationaliste augmente on le voit de plus en plus sur la scène politique oui et non oui parce que ils sont maintenant ils ont un argument à dire aux gens voyez on a raison non parce qu'ils n'ont pas la solution personne n'a la solution et tout le monde maintenant par exemple en France le mouvement de gilets jaunes qui est un mouvement franco-français ceux qui sont de la rue sont français ils ne sont pas d'origine étrangère ils condamnent la politique migratoire et le pacte de Marrakech signé par monsieur Macron mais en même temps ils n'ont pas envie de suivre le rassemblement national qui était le front national de Marine Le Pen ils ne veulent pas prendre ce chemin parce que tout simplement ils comprennent une chose tous les pays européens que ce soit en Allemagne en parlant d'extrême droite et tout toutes les factions politiques ils ont un problème c'est comment sortir de l'Union Européenne parce que tous les problèmes maintenant c'est la directive européenne alors que ce soit un gouvernement extrême droite extrême gauche centre droite et gauche le problème il est toujours là c'est l'Europe oui alors il est temps de parler d'une question très importante en ce qui concerne ce dossier de migration c'est que comment comment ne pas pousser les gens à immigrer et à prendre des risques à risquer leur vie pour arriver comme vous venez de le mentionner à une terre promise alors là ce sont des stratégies et des des bon des protocoles qui qui passent par le monde entier à travers des entités comme l'ONU l'Union Européenne l'Union Africaine en collaboration ensemble afin de suggérer des plans de développement durable dans ces lieux où il y a des problèmes pour ne pas pousser les gens à immigrer où on est en ce qui concerne ces plans si l'Occident il souffre de ces de ces vagues qu'est-ce qu'il a suggéré à l'Afrique à l'Asie afin de ne pas être cible de ces vagues d'immigration tout d'abord inaugurer des projets sur le continent africain les pays européens ils ont eu un passé de colonisation avec l'Afrique et maintenant il y a ce problème de de filiation illégitime entre entre les populations qui veulent immigrer en France parce qu'ils parlent le français ils ne connaissent que la France comme une terre promise ils savent que l'avenir là-bas et qu'ils sont sous des régimes qui ne vont pas leur offrir la vie correcte pour un être humain alors je crois que maintenant l'Union Européenne surtout parce que ça va coûter de l'argent je crois que c'est l'Union Européenne qui pourra faire ça contribuer à des projets dans les pays africains il faut le faire l'Egypte l'a dit à plusieurs reprises qu'il faut concrétiser ces pactes comme ça l'Europe a commencé à s'inquiéter un petit peu de ce qui se passe en Afrique parce que uniquement la Russie et la Chine ont commencé à faire des investissements là-bas or c'est trop tard un petit peu parce que les Chinois ils ont offert quelque chose aux Africains ils n'ont pas demandé que les Africains inconditionnables selon les Chinois voilà inconditionnel et c'est vrai c'est inconditionnel parce qu'ils ont dit écoutez nous on veut uniquement avoir nos origines vous allez travailler vous aurez le profit nous on aura la production au revoir c'est gagné et c'était très pratique il n'y avait pas cette pensée arrière-pensée comme il y a avec l'Europe alors ça c'est d'une part d'autre part regardez combien de patentes étaient signées mais si les pays n'ont pas pris les initiatives comme l'Egypte on était le seul pays qui a pris l'initiative alors s'il n'y aura pas une volonté de chaque pays un pays qui dit je ne vais pas permettre à mes jeunes de quitter parce que je vais travailler et leur offrir une chance de travail et aussi s'il n'y a pas des pays en Europe qui vont dire écoutez on va fermer comme la Pologne on va fermer les frontières pour que ça soit comme ça ça sera réglé je vais vous raconter une anecdote très rapide il y avait une discussion entre Marocains et Maghrébins actuellement sur le cas en France parce que les banlieues n'ont pas encore bougé vu la situation et ils ont dit on est dans une situation très grave parce que si on voudra un jour rentrer dans nos pays d'origine ils ne vont pas nous accepter parce qu'ils ont déjà des problèmes ils ont dit l'Algérie ne va pas avoir une vague des Algériens qui retournent qui retournent ils sont contents comme ça et même chose pour le Maroc alors ils ont dit maintenant il faut très bien calculer nos étapes sur le territoire français parce qu'on est coincé dedans voilà oui alors cette semaine le président de Fatah Sisi a eu un entretien avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Philippe Pograndi au cours de cette rencontre bien sûr le dossier des réfugiés et les efforts déployés par l'Egypte et le ACR ont été discutés et également Grandi a parlé de soutenir l'Egypte dans ce qui concerne ces efforts pour les réfugiés selon vous qu'est-ce que le ACR ou l'ONU va proposer à l'Egypte afin de soutenir son plan ? D'abord bien sûr les programmes d'éducation parce que nous en tant que pays hôte on ne peut pas quand même prendre le fardeau ou porter le fardeau de l'éducation il y a des écoles de l'ONU ici en Egypte pour les communautés soudanaises pour d'autres communautés et ça aussi c'est bien d'accueillir les gens mais ils doivent être insérés dans des écoles ils doivent trouver des hôpitaux alors pour les vaccinations nous on ne peut pas supporter tout ça bien sûr alors je crois que c'est l'aide de l'ONU il y aura des centres de vaccination d'aide et ça existe déjà et d'aide dans les questions médicales questions d'éducation et aussi dans les renouvellements de leurs titres de séjour en Egypte parce que l'ONU prend les premières deux années en charge c'est à dire ils prennent les dossiers ils les présentent à le ministère de l'intérieur en Egypte pour travailler sur les titres de séjour parce qu'ils ont un titre de séjour et je crois après que deux ans passent maintenant le réfugié il n'est plus réfugié il ne sait plus comment faire il doit s'adresser directement à l'administration égyptienne et ça bien sûr ça provoque un ralentissement du procédure c'est dangereux pour le réfugié qui peut être expulsé et c'est dangereux pour nous d'avoir des gens qui n'ont pas de papier alors je crois que c'est un plan qui va être présenté au président c'est que peut-être il y aura une coordination encore plus étroite avec l'ONU sur la régulisation des papiers de ces gens-là qui sont sur les territoires égyptiens puisque vous l'avez mentionné les papiers et l'état des réfugiés on a toujours des doutes en ce qui concerne la sécurité avec des fléaux de réfugiés qui viennent comment peut-on être sûr de ces réfugiés s'ils sont fichés ou non s'ils sont à suivre ou non en ce qui concerne la matière de la sécurité comment selon vous est la stratégie en ce qui concerne ce point d'abord le résultat ne sera jamais 100% sur ce que c'est sa catégorie deuxièmement c'est le travail plutôt du service de renseignement qui savent très bien le mouvement de ces réfugiés qui fait quoi dans ces mouvements et regardez il y a eu une nouvelle il y a quelques jours à l'aéroport du Caire lorsque l'Allemagne elle a dit deux de nos citoyens ont disparu en Egypte or il s'est avéré qu'ils étaient des égyptiens double nationalité qui appartenaient à Daesh et qu'ils allaient faire des attentats au nord du Sinaï c'est grâce à nos services de renseignement ils n'ont pas disparu ils ont été expulsés exactement de retour en Allemagne exactement c'était une politique très claire de l'Egypte ça dit bah écoutez vous vous dites que vous êtes perçus que t'es bah au revoir rentrez alors je crois c'est le service de renseignement qui a fait son travail excellent travail parce que l'un d'eux était au Caire l'autre était au sud de l'Egypte et les deux devaient aller au nord du Sinaï alors qu'ils venaient de l'étranger c'est un travail énorme du service de renseignement de ramener et de rassembler toutes ces informations on les mette comme cadeau à l'Allemagne qui a dit bah ils ont disparu bah non ils sont là prenez-les alors je crois c'est le travail de renseignement sur cette question Docteur Cherif Amir vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris merci bien d'être parmi nous aujourd'hui Merci Chers téléspectateurs notre dossier aujourd'hui porté sur l'immigration clandestine et les efforts de l'Egypte afin de lutter contre ce fléau et également je tiens à remercier M. Albert Atanius qu'on a rejoint de Paris les présidents de l'association des relations égypto-françaises merci à vous et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale au revoir